Les habitants du district de Competa relevant de la sous-préfecture de Mishira dans la préfecture de Télémélé se plaignent de l'absence remarquable de l'état dans leur localité. Manque d'eau, de route, d'hôpital et d'enseignants sont les facteurs qui freinent le développement de ce district. Il est situé à environ 90 km de la commune urbaine de Télémélé. A ce jour, le district de Competa ne dispose que de forages pour approvisionner les habitants en eau potable. Des forages mis en place par les populations elles-mêmes qui se sont donné la main pour arriver à ces réalisations. Mais comment cette darrêt est-elle servie aux habitants ? Cinq bidons pour mille francs guinéens, c'est le prix fixé pour tout besoin d'eau. Mais vu la densité du district, la capacité des forages est usée inférieure par rapport aux besoins. Abdour Rahim Diallo, un citoyen de Competa, a confié que les populations de son district souffrent énormément par rapport au manque de développement. Les difficultés, ça ne manque pas. Mais nous vivons avec, depuis des décennies, depuis nos années, nous vivons avec. Mais avec le développement, avec la modernisation, les associations, nous avons pu trouver beaucoup de choses pour le village pour surmonter certaines difficultés. Par exemple, dans le domaine de l'eau, nous avons pu trouver un forage grâce à la bonne volonté et la détermination de nos femmes qui ont cotisé plus de 100 millions, ils ont envoyé une équipe qui a fait le forage et nous continuons à vivre avec ça. Mais le forage est insuffisant pour le village. Avec ça, il y a une autre personne qui a fait un forage, toujours pour désengorger la population en matière de l'eau. Dans le domaine de l'eau, nous avons cette difficulté. Nous voulions faire une offerte pour que toutes les populations viennent et puissent de l'eau sans difficulté. Mais nous utilisons en ce moment un moteur qui consomme de gazoil. Et le gazoil, ça ne s'accède pas ici et ça ne se pise pas sur une rivière. Ça s'accède. C'est pour récompenser le gazoil et l'entretien du moteur qu'on a jugé nécessaire de faire 1000 francs pour 5 bidons. Je pense que c'est raisonnable et toute la population est très contente pour ça. Et chacun vient payer et approblier l'eau très facilement. Alors le forage, c'est pour combien de personnes exactement dans le village ? Le village, il y a certains moments, par exemple s'il y a des décès, il y a plus de 1000 ou 2000 personnes qui viennent dans le village. Et à l'occasion aussi du maouloud, les personnes qui viennent ici, il y a plus de 10 000 personnes qui viennent pour célébrer le maouloud. Parce que c'est un village religieux. Donc de ce fait, les environnants aussi, ils viennent ici pour faire les prières de vendredi. Une autre difficulté qui touche directement les citoyens de Competa, c'est aussi le manque suffisant de soins de santé. Le district ne dispose qu'un dispensaire d'une salle. Et c'est là que tout le monde passe pour se faire consulter avec à la clé un seul médecin traitant pour toute la localité. Le seul bâtiment se trouve présentement dans un état de dégradation inquiétant. Les murs sont fissurés, le plafond commence à se dégrader. Et pour montrer leur détermination à voir Competa dans le développement, les citoyens ont construit un bâtiment qui doit servir d'hôpital pour le district. Mais par manque suffisant de moyens, le bâtiment reste pour le moment non équipé. Et ce n'est pas tout. À côté de l'hôpital, ils ont également construit d'autres bâtiments pour les logements des médecins qui seront déployés à leur niveau. De ce état de fait, Abdoul Rahim Diallo a lancé un cri de cœur pour attirer l'attention des autorités. Le dispenseur qui existe, qui a été construit depuis, je crois, 1996. Il y a une ONG qui est venue ici à travers le gouvernement. C'est un don. Et la population s'est mobilisée pour les aider, transporter les cailloux pour remplir le subassement. Et la construction, c'est la société qui s'en occupait. Mais depuis 1995 jusqu'à nos jours, ça n'a pas été entretenu par personne. Et des fois, on fait ici plus de 6 à 7 mois sans qu'il y ait un docteur ou un médecin ou une sage-femme dans cet hôpital. Vous avez vu, ce dispenseur est en état de délabrement. Donc, nous demandons aussi à la sous-préfecture de renouveler cela parce que c'est à eux de renouveler cela. Parce qu'il y a des médicaments qui viennent, il y a des gens qui vont à ce dispenseur. Si vous visitez le résiste de l'hôpital, vous verrez la présence des gens. Les gens continuent toujours à aller faire leurs consultations dans cet hôpital. Vous verrez le nombre de personnes aussi, vous saurez à travers ça que Competa, c'est le plus grand village de toutes les Mélènes. Là, je peux vous dire. En termes aussi de construction, nous n'avons pas envie à une capitale. Parce que vous avez vu les constructions des bâtiments qui sont faites. Je sais que c'est une partie de Competa que vous avez vue. Il y a une autre partie que vous ne pourrez pas voir en une journée. Nous avons un seul médecin traitant. Pas de sage-femme. Combien de personnes ont? Au maximum, en ce moment, dans ce lieu-là, il peut y avoir 800-850 personnes. Le district de Competa est doté d'une école primaire qui se trouve dans le même périmètre que le dispenseur. Le manque d'enseignants est une réalité, selon le constat que nous avons fait pendant notre passage sur les lieux. Pour un établissement de trois salles de classe, seulement deux enseignants y sont déployés pour dispenser les cours. L'école ne dispose pas de première et de cinquième année cette saison. Les deux enseignants qui existent, chacun a deux classes à de niveaux différents à enseigner. La troisième et la quatrième année sont enseignés par Amadouba et les deuxièmes et sixièmes années sont enseignés par le directeur de la dite école. A notre arrivée sur les lieux, dans la matinée du samedi 18 février 2023, le directeur de l'école était parti à Missyra. La sous-préfecture pour chercher des craies de couleurs nous a confié son collègue enseignant Amadouba. Les toilettes de l'école sont délabrées. Il y a deux anciens ici. Mon directeur, il n'est pas là, il est parti à Missyra pour prendre les craies de couleurs. On n'a pas de craies de couleurs, on a manque de craies de couleurs. Aujourd'hui, ce matin-là, dans les conditions normales, on doit faire l'éducation physique. Après l'éducation physique, on rentre en classe pour faire l'entretien. Bon, il y a deux anciens ici, de quatre niveaux. Moi, par exemple, je détiens la troisième année et la quatrième année. Mon directeur, lui, il détiens la sixième année et la deuxième année. Donc, il y a un manque d'anciens ici. J'ai un ancien qui est à deux niveaux. C'est très, très difficile. Nous le faisons parce qu'on n'a pas de soi. C'est ça qui nous fatigue ici. Bon, les enfants, des fois encore, ils viennent à l'air, mais des fois, ils ne viennent pas à l'air encore. C'est ça qui nous fatigue ici, seulement. Bon, avec la communauté aussi, il y a beaucoup d'entente entre nous, entre la communauté et nous. Donc, vous êtes bien entretenus, ce que vous voulez dire. En tout cas, nous sommes bien entretenus avec la communauté. Il n'y a rien de mal entre nous, la communauté et nous. Vous seul, vous gérez deux classes. Oui. Comment vous arrivez à le faire ? C'est par chaque classe, une journée ou bien c'est alterné, matin, soir ? Matin, soir. Par exemple, si la quatrième année est en train de faire la lecture, je distribue les livres d'abord, les livres de français. J'ai dit aux enfants de la quatrième année de faire la lecture silencieuse après avoir fini de maltraiter avec la troisième année, parce que je travaille avec le programme. Bon, mais la quatrième année est plus avantageuse que la troisième année. Pourquoi c'est là ? Parce que après, la quatrième année va partir en classe, comment dire, en cinquième année, l'année prochaine. Donc, il faut qu'ils terminent le programme. Les autres, quelle que soit ma force, ma capacité, la troisième année ne va pas terminer leur programme. Alors, pourquoi cette année ? Vous pouvez nous donner un peu des raisons pourquoi il n'y a pas eu de professeur en première année cette année. Il n'y a pas de première année ici. Est-ce que vous pouvez nous donner des raisons ? Oui, pourquoi il n'y a pas la première année ? Sinon, on avait commencé de faire le recrutement. Mais on a envoyé, ils ont proposé une dame ici, en titre ancien, ancien, entre. Mais la communauté dit, disent qu'il n'y avait pas cette ancienne-là. Cette ancienne-là, dit-moi. Bon, bon, il y a eu des confusions entre la communauté et cette ancienne-là. Cette ancienne-là, elle a abandonné l'éducation. Donc, nous aussi, comme nous pouvions, je ne peux pas tenir des classes. Mon directeur aussi a des classes. On ne pouvait pas tenir la première année avec ces niveaux-là. Avec ces niveaux-là que nous avions. Vous m'avez parlé de lecture silencieuse. C'est pendant que tout le monde est en classe et vous le faites ? Vous enseignez les deux en même temps ? Non, c'est au niveau de la quatrième année. Par exemple, si j'ai l'entretien, pour ne pas que la quatrième année, les élèves de la quatrième année arrivent à me perturber, je leur dispris les livres, je leur dis, faites la lecture silencieuse entre eux là-bas. Donc, en ce moment, je vais m'entretiener avec la troisième année. Donc, vous faites les deux la même journée ? La même journée. Bon, des fois, je dis aux élèves de la troisième année, le soir, de rester à la maison. Après, je continue avec la quatrième année. Pour arriver au district de Competa, après la commune urbaine de Télimélé, il faut passer par les sous-préfectures de Tarihoy et Koba en passant par le district de Boussouraboué. L'accès est difficile pour les usagers à cause du mauvais état de la route. C'est un autre calvaire pour les habitants de toutes ces localités de la préfecture de Télimélé. C'est un autre calvaire pour les usagers.